Alors bonjour tout le monde, ici Danny Murray, votre hôte pour un autre petit cours de bourse. Aujourd'hui, nous allons regarder qu'est-ce que c'est l'accumulation et la distribution d'actions. Donc, on a ici un graphique, le niveau 2 et les transactions qui s'opèrent sur cette action-là. Cette action-là, j'ai mis Facebook pour le plaisir de mettre Facebook. Donc, Facebook, autour de 138$ à 138,50$. Donc, qu'est-ce que c'est exactement l'accumulation et la distribution? Commençons par l'accumulation. L'accumulation, évidemment le mot le dit, nous accumulons des actions à un prix X ou une moyenne X. Donc, nous accumulons des actions pour que, éventuellement, l'action se mette à monter et qu'on fasse beaucoup de sous. Évidemment, ce n'est pas un petit trader comme moi qui s'amuse à faire nécessairement de l'accumulation et de la distribution. Il faut comprendre qu'à la bourse, nous sommes tous des petits poissons. Des très petits poissons. Et probablement, ceux qui regardent mon vidéo sont des petits poissons. Et les gros poissons, eux, ne regarderont jamais mes vidéos. Puisque les gros poissons, on peut dire que c'est des banques. Tous les gros, gros investisseurs, les gérants de fonds et tout ça, eux, n'ont pas juste des millions, ils ont des milliards à investir. Évidemment, moi, une action à 138$, je n'en achèterais pas à 100 millions. Je vais en acheter, je peux les acheter tout de suite, la quantité que je veux et tout ça. Mais, dans le marché de la bourse, évidemment, il y a des banques qui investissent, il y a des gérants de fonds qui investissent, qu'eux ont des milliards à investir. Donc, pour acheter un exemple pour 250 millions en argent de Facebook, j'ai besoin d'accumuler beaucoup d'actions pour qu'au total, ça me donne un grand total de 250 millions en valeur d'argent. Donc, si on regarde ça, comme je vous le disais, on accumule. Par exemple, moi, je suis la banque TD, j'ai besoin de 250 millions d'actions. Donc, je vais me mettre à acheter. Évidemment, c'est une moyenne que ça va faire. Je vais peut-être m'acheter à 138$ et 42$, puis je vais en acheter tout le long que ça descend. Puis, je vais en acheter probablement, peut-être pendant des jours, et à la limite, pour certains stocks, pendant des semaines, avant de faire monter l'action, puisque j'ai investi 250 millions. Ça serait quoi pour moi de rajouter un 250 millions pour faire monter l'action et en vendre le plus possible pour faire un maximum de profit? Rendu là, avec 250 millions de dollars, c'est pas trop dur de faire des centaines de milliers de dollars en transaction. Donc, on parle de gros sous, et c'est pas moi, c'est pas vous, je ne pense pas que ce soit vous qui êtes des milliards, sinon vous seriez à la retraite. Donc, le principe de l'accumulation, c'est des gros investisseurs qui ont tellement de sous à investir qu'ils ne peuvent pas arriver et dire « Moi, j'achète toutes mes actions à 138$ et 12$. » Ils ne peuvent pas faire ça, il y en a juste 1000$, donc ça leur coûterait 13 000$, 14 000$ à acheter ça environ. Donc, ils ont des millions, ils vont accumuler pendant plusieurs jours pour arriver à leur somme totale de 250 millions en argent d'accumulation de transactions à la bourse. Donc, c'est ce qui est exactement l'accumulation sur un stock. Évidemment, habituellement, les banques savent ce qu'ils font, les gérants de fonds savent ce qu'ils font, personne n'est un devin, personne ne peut deviner en avance qu'est-ce qui va se passer à la bourse. Mais ces personnes-là ont tellement de sous qu'ils peuvent, à la limite, manipuler le marché pour pouvoir toujours finir en leur faveur et habituellement flouer un petit peu les investisseurs puisque c'est là-dessus qu'ils vont faire leur argent. Ils vont accumuler pendant une semaine de temps à 138$ puis quand ils vont finir leur accumulation, ils vont le faire monter à 140$, 145$. Puis, ça va être vous et moi qui vont acheter des actions à 140$, 145$ pendant qu'eux font des gros profits avec tout ça. Donc, c'était le principe de l'accumulation. Allons maintenant du côté de la distribution. La distribution, c'est tout simplement l'inverse. Je viens d'acheter 250 millions de dollars d'actions de Facebook. L'action commence à monter tranquillement. Maintenant, je commence déjà à prendre mes profits. Donc, je commence à distribuer mes actions. Je distribue tout le long de la hausse pour que, espérons, quand on va arriver au bout de la hausse, j'aille terminer de vendre mes 250 millions de dollars en actions pour avoir un profit absolument hallucinant pour eux. Mais évidemment, c'est des banques et tout ça. Donc, à part la banque elle-même, personne n'en profite vraiment. Donc, c'est ça. Donc, à comprendre que l'accumulation d'actions pour les grosses compagnies comme ça se fait sur plusieurs jours et à la limite plusieurs mois. Puis, la distribution s'opère de la même façon à toutes les fois que ça va monter au-dessus de leur prix d'achat. Ils vont commencer à vendre pour diminuer leur risque, commencer à empocher des profits. Et évidemment, si j'ai pour 250 millions d'argent, d'actions à vendre, j'en ai pour plusieurs jours probablement. Donc, je dois me trouver une stratégie de trading qui n'est pas comme un trader qui arriverait. Puis moi, j'en ai 5 ou 10 000. Je vends et c'est à faire classer. Deux secondes après, j'ai tout vendu mes actions et ça ne change rien. Mais eux, si jamais, décideraient de vendre, de distribuer d'un coup, l'action passerait peut-être de 138 à 130. Je n'en ai aucune idée. Mais, ils ont tellement d'actions qu'ils doivent avoir une stratégie de distribution. Évidemment, en général, les banques et les maintes de marché, les gérants de fonds et tout ça ont besoin de faire des profits. et sont en majorité souvent dans le profit. Donc, ils doivent commencer à encaisser leur profit dès qu'ils peuvent. Puis, alors, ils distribuent leurs actions durant des jours et à la limite des semaines, des mois. Donc, c'est le principe un petit peu de l'accumulation et la distribution. Ça, évidemment, c'est sur un gros stock à la bourse. Nous, on le fait à plus petite échelle sur des plus petites actions. Donc, on prend des actions à 10 cents, à 50 sous, à 1 dollar. On achète 10 000, 100 000, 500 000 à la limite. Puis, on peut faire un petit peu le même principe d'accumulation et de distribution sur les stocks plus petits. Mais, en général, comme je vous dis, le principe de l'accumulation et de la distribution, on achète, on achète, on achète. Et quand ça se met à monter, on commence à vendre dès la partie du bas. Puis, on se met à vendre de plus en plus haut. Donc, c'était mon petit cours sur l'accumulation et la distribution. J'espère que ça vous éclaire sur exactement ce que c'est. Puis, il faut être conscient que la majorité des stocks, il y a des accumulateurs et des distributeurs. Si l'action est pour baisser, probablement qu'il va y avoir des distributeurs. Si l'action est pour monter, évidemment, il y a probablement des accumulateurs. Donc, j'espère que ça vous aide dans votre compréhension. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la. Moi, ça va faire un petit peu ma paye puisque je fais ça gratuitement. Je le fais tout simplement pour amener la bourse à vos yeux en espérant capter votre intérêt puis de vous amener à faire ce métier, ce superbe métier. Alors, likez la vidéo, abonnez-vous pour en savoir plus au sujet de la bourse et vous pouvez poursuivre votre formation en cliquant sur la petite vidéo en haut à gauche. Puis, on se reparle bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous remercie et passez une très belle journée.